Je m'appelle Fredy, j'ai 38 ans depuis le 6 avril et la relation que j'ai avec Mehmed c'est qu'en fait je suis son parrain avec France Parrainage, le programme Famille Solidaire. J'accueille Mehmed bénévolement depuis maintenant presque un an et demi. Il est arrivé chez moi fin juin 2022. Mehmed a maintenant 18 ans et demi. Il est arrivé chez moi un petit peu avant ses 17 ans. Je m'appelle Mehmed. J'ai 18 ans et demi, je suis tunisien. J'ai arrivé en France 15 ans et 3 mois. J'ai décidé d'accueillir Mehmed bénévolement pour aider un jeune. De là je me suis dit mais pourquoi pas faire une bonne action avec France Parrainage et récupérer un jeune et son occupé à temps plein alors que je ne suis pas du tout éducateur mais j'ai voulu tenter cette expérience avec l'association. Avant de venir ici, j'habitais en foyer. Boissy Saléger, Kremlin, Valentin et après je suis parti en appart. J'ai resté 9 mois en appart. Après j'ai retourné au foyer et après je suis venu en Famille Solidaire. J'ai arrivé ici il y a un an et demi. C'est un peu ici. Je peux compter sur Frindy Toton. Il est toujours là. Je suis à l'aise pour commiser des problèmes et tout ça parce que c'est lui je ne l'ai pas à Toton. Alors Mehmed quand il est arrivé, quand je l'ai connu en juin 2022, il parlait français mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc je pense que le fait de vivre avec quelqu'un au quotidien français qui maîtrise la langue, eh bien il n'a pas eu le choix qu'en fait de parler français avec moi. Donc je trouve qu'il y a un énorme progrès. Même lui, il le voit en fait qu'en un an et demi, il parle français comme vous et moi. Alors il aura toujours un accent tunisien, c'est ce qui fait son charme, mais il a eu d'énormes progrès parce que le fait de ne pas être dans un foyer avec d'autres Tunisiens à parler arabe, du coup il n'a pas le choix que de parler français à domicile. Et c'est ce qui lui a aujourd'hui rendu un grand service dans le sens de l'apprentissage de la langue. Aujourd'hui on est pas mal. Comme j'arrive avec Freddy, je ne parle pas bien français. Comme je suis toujours avec lui, j'ai arrêté de sortir avec mes potes, tout ça. C'est-à-dire que je ne parle plus beaucoup en arabe qu'avec ma famille. C'est-à-dire qu'il y a Freddy tous les jours, tous les jours et puis je travaille à l'école, je parle français. Ça m'a changé beaucoup parce qu'avec Freddy, je ne peux pas le parler en arabe parce qu'il ne comprend pas. Je parle en français et puis je suis ici, ça a changé beaucoup de trucs à ma vie. Avant, je ne jouais pas trop à l'école, je fais n'importe quoi, tout ça. Ici, là, je vais tout le temps à l'école, je vais tout le temps au travail, je fais tout bien. Ça veut dire que ça m'a changé un peu, beaucoup, pas un peu. Cet accueil apporte à mes mènes, je pense, de la sérénité, de l'assurance, beaucoup moins de stress parce que je lui ai tout de suite mis à l'aise. Je me suis dit, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 18 ans que forcément ma porte sera fermée. Que tu aies 18, 19 ans, 20 ans, tant que tout se passe bien chez moi, tu es le bienvenu, tu ne seras pas mis dehors. Et s'il faut que je continue à m'occuper de toi bénévolement, je continuerai à le faire gracieusement et sans aucune contrepartie. Avec l'association, ça se passe bien. Quand j'ai un problème aussi, je peux appeler mon indicatrice là-bas, je l'explique, toujours une aide, tout ça. Pour mon papa, elle aussi, je peux compter sur elle, tout ça. Ce qui m'a rassuré dans l'accompagnement de l'association, c'est que ce sont des professionnels, éducateurs spécialisés dans les mineurs d'en accompagner. Donc, c'est beaucoup d'expérience. C'est une assurance pour moi, en fait, de me dire, mais je suis accompagné, je ne suis pas seul. De se savoir évaluer par un psychologue, avoir des entretiens avec un psychologue, avoir des entretiens à domicile, c'est quelque chose qui rassure énormément et ce qui m'a mis en confiance. La mise en relation avec Mehmed a commencé lors d'un entretien à l'association France Parrainage où il y avait donc la responsable du programme, une éducatrice, une référente de l'aide sociale à l'enfance, Mehmed et moi-même. Et à partir de là, on a échangé, on s'est présenté. Je lui ai expliqué comment je fonctionnais, comment lui fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble. Et à partir de là, on a déterminé un premier week-end d'intégration pour qu'il puisse venir à domicile et voir si on pouvait cohabiter ou non ensemble. Ça nous a permis de faire vraiment une vraie rencontre où on était H24 ensemble. Et à partir de là, il n'a plus voulu retourner au foyer en fait. On avait d'autres week-ends d'intégration qui étaient prévus. Mais il a voulu vite les écourter, vite les annuler pour arriver au plus vite chez moi parce que ça a été un réel coup de foudre. Il y a eu un feeling qui était énorme. Et du coup, à partir de là, il a fait des pieds et des mains pour arriver au plus vite chez moi. Alors, ce que ça apporte à moi de l'accueillir, c'est de se dire que tout simplement, il y a quelqu'un qui vous attend à domicile. Ça me permet de me décrocher de mon travail parce que je pouvais passer de très grandes heures à mon travail. Là, pour le coup, j'ai un objectif, c'est de rentrer au plus vite pour m'occuper de lui, pour préparer à manger, pour qu'on puisse discuter, pour qu'il puisse me raconter sa journée, pour que je puisse lui raconter la mienne. Et du coup, ouais, c'est une occupation en fait à temps plein. C'est une vie de famille. Alors, mes mains, je le considère comme mon petit frère en fait, mon petit protégé, dans le sens où quand il doit rentrer et que je vois qu'il n'est pas là, je m'inquiète. Donc, je l'appelle. Ouais, je le considère comme un petit protégé ou je suis son référent ici en France. En fait, il n'y a pas de famille en France. Donc, je le considère comme un membre de sa famille, mais ici en France et qui plus est français. Donc, je pense que je suis une figure pour lui. Je suis là pour lui et je le considère comme vraiment un petit frère où il faut s'en occuper en fait. Aujourd'hui, je fais le apprentissage cuisine. Je fais les plats. Parfois, je fais les desserts. Parfois, je fais les rentrées. J'ai une semaine au travail, une semaine à l'école. Je le sens trop bien parce que j'aime bien le métier. J'ai réussi à trouver ce travail grâce à Freddy parce qu'il connaît la patronne, tout ça. Il a parti le voir pour moi, tout ça. Il m'a appris direct. Et après, Freddy, il m'a cherché à l'école. Après, j'ai essayé mon contrat, tout ça. J'ai commencé à travailler, jouer à l'école, tout ça. J'ai soutenu Mehmet dans son parcours scolaire et professionnel. Il est arrivé en juin et tout de suite arrivés les premiers jours chez moi. J'ai commencé à démarcher les lycées professionnels à côté de mon domicile pour rencontrer le proviseur, pour lui faire comprendre qu'il faisait partie d'un programme famille solidaire, que je n'étais pas éducateur, mais qu'il était important pour moi de lui trouver rapidement un lycée et ensuite un employeur. Donc, on a réussi à avoir un lycée du premier coup et on a trouvé l'employeur puisque c'est une amie à moi qui tient un établissement de restauration et elle nous a fait confiance, elle lui a fait confiance. Et à partir de là, en fait, il va à l'école, il va au travail. Donc, franchement, c'est un réel programme. Frédéric, tout de suite, je le vois comme un grand frère à moi et je compte sur lui tout ça, parce qu'il est comme une famille, une famille ici. Il m'aide beaucoup pour tout, pour mes papiers, pour l'école, mon travail, ma vie civile, tout ça. Et ça se passe très bien avec lui. Je lui dis merci. Moi, je conseille fortement le programme famille solidaire de France Parrainage. Le fait de récupérer un jeune comme ça, de donner la possibilité à un jeune de lui changer la vie, je trouve ça extraordinaire. C'est retrouver le sourire sur un visage d'un jeune, lui laisser une chance formidable de pouvoir lui sortir la tête de sous l'eau, de pouvoir l'aider, d'être là quotidiennement pour lui. Et j'encourage vraiment les gens à se renseigner et effectivement à prendre contact avec France Parrainage pour tout simplement essayer, essayer, se lancer dans l'aventure. ... ... ... ... ... ... ... ...